Bonjour, cette semaine à la une de la tribune des travailleurs, jeunes, parents, enseignants, tous disent non au SNU. Mais avant de revenir à cette question particulière, de manière plus générale, je voudrais revenir sur l'édito et donc sur Macron pleuva-t'en-guerre. Peut-être l'avez-vous entendu, Macron aurait déclaré qu'il était désormais pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN assez rapidement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'il avait déclaré il y a 16 mois que si tel était le cas, ce serait perçu par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce sont les termes utilisés par Macron. L'éditorialiste rappelle que l'article 5 de l'OTAN stipule qu'une attaque armée contre un membre de l'Alliance est considérée comme une attaque contre tous, donc on l'aura compris. Faire adhérer un pays en guerre à l'OTAN, c'est enclencher une mécanique qui entraîne tous les membres de l'OTAN dans la guerre. L'objectif de Macron, prétendument, c'est de faire pression sur Poutine de manière à ce que Zelensky puisse négocier. Alors si tel est le but, pourquoi ne pas appeler au cessez-le-feu immédiat ? Eh bien non, parce que Macron y a des intérêts et il continue notamment à livrer des armes, en particulier des missiles et des blindés. Et il faut quand même rappeler que s'il peut le faire, c'est grâce au consensus qui a été réalisé à l'Assemblée nationale concernant la loi de programmation militaire. Alors évidemment, ça a des conséquences, puisque les pays qui partagent la nouvelle position de la France, il y en a un notamment, c'est la Pologne, eh bien ceux-là sont encouragés à aller plus loin. Par exemple, la Pologne envisage avec d'autres la constitution d'une coalition de volontaires engagés, donc ce serait directement la guerre sur le terrain. Un pas est donc franchi, un cran est donc franchi, et ça a bien sûr un rapport avec les 413 milliards de lois de programmation militaire votées à l'Assemblée nationale nationale et avec le service national universel sur lequel, excusez-moi, il y a une petite bête, mais ça c'est la vie, sur lequel je vais revenir, puisque c'est l'ouverture du journal. Donc, vous avez comme moi entendu les annonces de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, le 15 juin dernier. Donc, ça y est, le dispositif est dévoilé à partir de mars 2024. Les lycées engagés, c'est-à-dire volontaires, pourront organiser pour les classes de seconde des séjours de cohésion de 12 jours sur le temps scolaire, vous avez bien entendu, sur le temps scolaire, c'est-à-dire que les lycéens vont perdre autant d'heures de cours. Il n'y a pas d'obligation, nous dit-on, non, il n'y a pas d'obligation. Enfin, il y aura un référent SNU dans chaque établissement qui sera rémunéré dans le cadre des missions supplémentaires du pacte du ministre Ndiaye, dont la tribune des travailleurs a déjà parlé. Il y aurait une aide financière pour les lycées qui s'engageraient. Et puis, il y aurait quand même des points bonus qui seraient intégrés dans le calcul de Parcoursup pour les lycéens, ce qui quand même pourrait convaincre certains d'entre eux, de participer à des séjours de cohésion, comme je viens de l'indiquer. Alors, vous verrez en page 3-4, en page 2-3, pardon, témoignent les lycéens, les enseignants et les parents qui tous sont vent debout contre le SNU. Je vous cite quelques témoignages des uns et des autres. Un lycéen, par exemple, dit, les élèves, ils peuvent tomber dans des classes au hasard. Imaginons qu'ils n'aient pas de très bonnes notes et qu'en plus, on leur enlève deux jours de cours. C'est ultra pénalisant par rapport aux autres. Comment vont-ils faire pour attraper ? Oui, effectivement, des remarques de bon sens que tous les lycéens vont se poser. Les parents, une mère d'élèves qui dit, bon, d'accord, on nous dit que ce n'est pas obligatoire, mais si c'est dans le cadre d'un projet pédagogique de classe, je vois difficilement comment les élèves pourraient refuser. Effectivement, ça va être difficile de se soustraire à ce SNU. Et par ailleurs, un autre parent dit, quand on envoie notre enfant à l'école, ce n'est pas pour qu'il apprenne à manier des armes, mais pour faire bon usage des lettres et des sciences. Et ça, effectivement, c'est tout à fait exact. Et puis, les enseignants également. L'un d'entre eux, il est prof de maths et il dit, qu'est-ce qu'on va me demander ? Je vais être sommé d'intégrer dans mon enseignement de mathématiques cette obligation. Par exemple, je vais aider à calculer combien de cartouches de fusil on peut acheter avec une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Oui, c'est la réflexion qui vient à l'esprit d'un enseignant de maths lambda. Et puis, il y a un autre témoignage d'un inspecteur de l'éducation nationale qui visite des classes régulièrement et qui dit qu'il voit de plus en plus se dessiner des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec l'enseignement dans les classes. Et il insiste sur le fait qu'un établissement scolaire, c'est un lieu de transmission du savoir et rien d'autre. Et je pense qu'effectivement, il est parfois utile de rappeler les principes de l'école républicaine. Alors ça, c'était donc les pages 2-3. Page 4, il y a un certain rapport aussi. On parle d'une dérive de l'État, une dérive dans le domaine de la répression. Et la tribune des travailleurs a interviewé Alice Becker, qui est avocate au barreau de Paris et qui explique en quoi la justice est instrumentalisée pour faire baisser le nombre de manifestants. Elle explique que dans la dernière période, toutes les mesures qui ont été prises ont pour but de créer une peur de manifester et de faire en sorte que les travailleurs ne sortent plus dans la rue. Et elle rappelle quand même que 75% des personnes qui ont été interpellées au cours des dernières manifestations contre la loi, contre la réforme des retraites, ont été relâchées sans aucune suite. Donc, c'était des gardes à vue totalement arbitraires. Et elle explique qu'il y a une nouvelle mesure qui a été décidée par Dupond-Moretti, qui s'appelle l'avertissement pénal probatoire ou le classement sans suite conditionnelle. Ça n'est pas du tout codifié dans le code pénal. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un manifestant qui a été placé en garde à vue, par exemple, il sort de garde à vue au bout de 24 heures ou 48 heures. Et au lieu d'être, comment dire, convoqué devant un tribunal, ce qui est la procédure normale, entre guillemets, eh bien, il est présenté devant un délégué du procureur, qui est très souvent une personne retraitée, un fonctionnaire, pas forcément juriste. Et ce délégué, que va-t-il faire ? Eh bien, il va indiquer à la personne en question que les poursuites sont abandonnées à condition que, premièrement, il y a plusieurs conditions possibles. Soit il signe un papier comme quoi il est interdit de manifester pendant six mois, donc c'est quand même absolument incroyable. Soit il indique qu'il va suivre à ses frais un stage de citoyenneté, parce que c'est vrai que quand on manifeste, ça veut dire qu'on n'a plus la qualité de citoyen. Ou encore, il va devoir verser une contribution citoyenne à une association qui va être désignée par le fonctionnaire en question. Bon. Et on ne peut pas refuser ni faire appel de cette mesure, puisqu'elle n'est pas codifiée dans la loi. Donc, c'est absolument incroyable, mais apparemment, ça se développe. Ça nous avait totalement échappé, mais grâce à cette avocate, Alice Becker, eh bien, on a pu prendre connaissance de cette nouvelle, de cette innovation juridique. Page 7, la page du parti, vie du parti. Là, vous verrez un témoignage d'une militante du PID qui est infirmière urgentiste à l'hôpital de Leney et qui a été invitée à participer à la commission participation citoyenne par le ministre, avec le ministre de la Ville et du Logement. Et donc, il y a un débat qui s'engage sur la question du logement, avec un certain nombre de griefs qui sont portés par les habitants. Et elle, elle explique qu'elle est infirmière urgentiste, que l'hôpital, ça occupe une place essentielle dans la vie des habitants. Et elle revient sur les 413 milliards d'euros et sur le fait que cet argent devrait aller à l'hôpital et pas à la guerre. Alors, elle explique que le ministre n'a pas répondu, il a quitté la salle avant la fin de la réunion et quand elle l'a suivi pour l'interpeller, il a souri et s'en est allé. Ça en dit long sur, comment dire, la politique de ce gouvernement. Page 8, c'est la semaine de la rubrique Femmes Travailleuses, de la commission Femmes Travailleuses. Et cette semaine, nous revenons sur la situation en Pologne et notamment sur le décès de cette jeune femme, Dorota Latic, qui est la sixième femme à mourir en raison de la loi anti-IVG, qui a été adoptée il y a maintenant trois ans. Je rappelle qu'en Pologne, c'est là que la loi est la plus restrictive en Europe, puisque l'avortement n'est autorisé que quand la mère est en danger ou si la grossesse résulte d'un viol. Et ils vont même plus loin, puisque très récemment, ils ont décidé que même en cas de malformation du fœtus, il était impossible d'avorter. Ce qui fait que dans les faits, plus aucun médecin ne veut pratiquer l'avortement parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de pouvoir être emprisonnés pour avoir pratiqué un tel acte. Donc, le 24 mai, cette jeune femme enceinte perd les os, arrive à l'hôpital, mais tant que le bébé n'est pas mort, le fœtus n'est pas mort, les médecins n'ont pas voulu interrompre la grossesse parce que sinon, ça aurait été assimilé à une interruption volontaire de grossesse. Ce qui fait que la maman est morte d'une septicémie en raison de la présence du fœtus dans le ventre. Et si effectivement, les choses s'étaient passées autrement et si les médecins avaient décidé d'intervenir, la vie de cette femme aurait pu être sauvée. Donc, elle est bien morte en raison de l'existence de cette loi anti-IVG. Des milliers de manifestants de Polonaises et de Polonais sont descendus dans la rue à Varsovie, mais pas seulement, aussi dans plein d'autres villes et villages de Pologne, après le décès de cette femme et contre cette loi. Et notre correspondante en Pologne explique que cette loi est imposée par des fondamentalistes religieux. Je rappelle que l'Église catholique a en Pologne un poids considérable. Une loi qui emprisonne les médecins et toutes celles et ceux qui osent aider des femmes à avorter, qui tuent ainsi depuis trois ans. Et elle dit « pas une de plus » pour expliquer le mouvement qui en ce moment se développe en Pologne contre la loi anti-avortement. J'en arrive aux pages internationales. Page 11, bien sûr, on revient sur le naufrage dramatique du navire en Grèce. 700 personnes à bord, 78 morts officiellement, mais sans doute beaucoup plus. Il est évident que la Méditerranée est devenue un gigantesque cimetière, puisque ce sont au moins 20 000 personnes qui ont trouvé la mort depuis 2014 dans ce type de naufrage. Et le 15 juin, c'est-à-dire le lendemain du naufrage, les organisations syndicales et ouvrières ont appelé à manifester dans tout le pays, notamment le Parti communiste qui, dans une déclaration, indique que la guerre, les expulsions, les naufrages, ce sont les valeurs de l'Union européenne, du système capitaliste et de ses partis. Et donc voilà le résultat de cette politique. politique. Et c'est sûr que pendant ce temps-là, les profiteurs de la guerre se prélassent sur les plages qui sont juste à côté, alors que des centaines de migrants décèdent en raison de cette politique. Dans les rues, on a pu entendre les mots d'ordre suivants. Vous, vos guerres, votre système d'exploitation, êtes responsable de tous ces morts. Et effectivement, c'est la situation aujourd'hui à Athènes, mais pas seulement, puisque ce n'est pas la première fois que la tribune des travailleurs revient sur des drames de cette nature. Et puis, bien évidemment, la guerre, toujours, la guerre en Ukraine. La côte offensive est maintenant largement engagée et c'est un carnage. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un carnage des deux côtés de la frontière. Et les 15 et 16 juin se sont réunis les ministres de la Défense des 31 pays de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN dit qu'il faut s'attendre à des pertes et que les combats sont acharnés. Oui, ce n'est pas extrêmement surprenant. Le ministre de la Défense américain a dit « Nous savons qu'il y aura toujours des pertes en équipement et en véhicule ». Oui, pas seulement. Il y a surtout des milliers de jeunes ukrainiens et russes dont la vie est délibérément sacrifiée pour des intérêts qui ne sont pas du tout les leurs. Mais pour l'OTAN, la seule perspective, c'est que la guerre dure, comme pour Macron d'ailleurs, et qu'elle dure le plus longtemps possible. En même temps, ça provoque des grincements, y compris à l'intérieur de l'OTAN, puisque certains commencent à s'inquiéter, notamment le président de la République tchèque, qui dit « Nous constatons aujourd'hui un ras-le-bol de la guerre, ras-le-bol dans la population ». Donc, pour que l'un des piliers de l'OTAN formule de telles inquiétudes, c'est que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter sur les suites de ce conflit. Et puis, un dernier mot quand même, nous avons publié en page 1 le communiqué du POID d'hier, suite à la possibilité qui a maintenant été vérifiée et confirmée de dissoudre les soulèvements de la terre. Vous savez, c'est une décision qui vient d'être prise en Conseil des ministres. Et bien évidemment, je sais qu'il y a des rassemblements un peu partout ce soir organisés par les rassemblements de la terre, sans partager l'ensemble des préoccupations de ces associations. Nous défendons, comment dire, le droit de manifester et les libertés démocratiques. Et donc, nous exigeons la libération de tous les militants qui ont été interpellés hier à la suite de perquisitions. Et donc, nous nous joignons à cette protestation. Voilà. Pour terminer, la campagne des abonnements d'été, il nous reste 15 jours et un certain nombre d'abonnements d'été à faire. Mais je ne doute pas que ce numéro de la Tribune des travailleurs permettra d'en faire un certain nombre. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –